Allez, à présent on part à la rencontre d'un jeune parisien qui était consultant et il est devenu licoriste dans le forêt. Portrait de Yann Fournier-Passard et Pascal Félix. Dans ce bois du forêt, Baptiste est dans son élément. Sous la neige, des herbes à foison qu'il connaît par cœur, avant tout pour leur saveur. Ça c'est des plants de myrtillés. Là la neige fond à peine et bientôt ils vont refaire leurs feuilles. On pourra les récolter pour faire comme une espèce de thé naturel. C'est très bon et très intéressant. Ça ce sont des polypodes, ces plantes qui ressemblent à de petites fougères, qui ont un parfum très intéressant qui rappelle la réglisse. Ce matin, une plante intéresse particulièrement Baptiste. Voilà un magnifique spécimen de Genévrier. Moi je l'utilise en l'associant avec l'orange pour donner beaucoup de fraîcheur. Après deux à trois heures de cueillette, c'est dans son atelier que Baptiste teste des centaines de mélanges. Un exercice d'alchimiste et de créateur pour obtenir des liqueurs. Sa manière de sublimer les plantes et de vivre d'une passion. On a la possibilité d'extraire les saveurs, même si on est sur une plante par exemple qui va être coriace. Donc c'était super intéressant. Et puis voilà, je me suis pris à ce jeu-là, d'autant que je suis très amateur de spiritueux. Et j'aime beaucoup servir un digestif, par exemple à mes amis, après un pour-pas. Depuis six mois, plus de mille bouteilles de spiritueux sont prêtes, mais aussi des sirops. À 27 ans, ce diplômé d'HEC de Sciences Po a surpris ses amis en quittant Paris pour un village de 120 habitants. Pourtant sans origine auvergnate, le livre à doigts l'a conquis. Ça les a fait rire et ça leur a plu, dans le sens où effectivement entendons beaucoup actuellement des histoires de jeunes gens qui après avoir travaillé dans des grosses entreprises, retournent à la campagne. Après, je ne suis pas certain que je l'ai fait pour les mêmes motivations que ce type de personnes-là. Mais dans le fond, c'est un projet qui est plutôt rigolo. Je ne pensais pas forcément un jour me lancer dans la licoristerie. La passion de fil en aiguille et puis la découverte de cette région. Tout ça a fait que je suis ici aujourd'hui et fabricant de liqueur, mais ce n'était pas du tout écrit.